Merci. Madame Jiménez, notre orateur suivant. En défense des droits fondamentaux, je demande aux institutions responsables de refuser la décision de faire de Saint-Sébastien capitale culturelle de l'Europe. Cela a été une décision politique, ce qui suggère qu'il y a eu discrimination vis-à-vis des autres villes aspirantes. On a dit qu'on a choisi Saint-Sébastien pour soutenir le processus de paix. Mais que je sache, en Espagne, il y a une organisation terroriste, État, qui jusqu'ici n'a pas abandonné les armes et qui, pendant des mois, a fait en sorte que Bildu, son bras politique, dirige d'autres municipalités autour de Saint-Sébastien. Ils font de la propagande pour mettre en pied l'égalité, victimes et assassins. Où est la liberté et où est le droit ? A Saint-Sébastien, Manol Reija et Turgay et moi-même, lorsque nous allons aux Pays-Bas, nous devons être escortés. Moi, je pense à la culture de la vie, je la défends et non pas le tir dans la nuque. Donc, tant que Saint-Sébastien sera libre pour tous, elle pourra alors déposer sa candidature. Entre-temps, il faudra prendre la culture du respect, c'est-à-dire le respect de ceux qui pensent différemment de soi. Peut-être que demain, ils mériteront ce statut de ville culturelle, mais pas pour l'instant. Les institutions de Saint-Sébastien ne le méritent pas. Merci, Mme Berger. Merci, Mme Berger. Merci, M. le Président. Je voudrais ce soir exprimer ma colère et m'insurger contre le sort qui est fait au bateau de la flottille de la liberté pour Gaza et aux militants pacifistes qui ont eu le courage de monter à bord.